Le temps variable fait partie de notre inconscient collectif depuis l'histoire des jumeaux de l'angevin. Et lorsque vous dites que ces jumeaux ne sont qu'une expérience de pensée, c'est-à-dire que ce n'est pas réel, on vous répond, peut-être. Mais l'expérience de Affel et Kitting, elle, est réelle, comme si l'une devait prouver l'autre. Mais qu'en est-il réellement de ce test d'Affel et Kitting ? En 1971, Joe Haefeli et Richard Kitting ont posé la théorie à la test. Ils ont volé quatre clocks atomiques autour du monde pour comparer le passage de temps sur un avion avec le temps sur le terrain. En 1971, Affel et Kitting ont voyagé avec quatre horloges au césium sur différents vols commerciaux autour du monde, d'abord dans un sens, puis dans l'autre. L'objectif était de prouver la relativité du temps. Et les résultats communiqués l'attestent. Celles qui ont volé vers l'ouest ont avancé, celles qui ont volé vers l'est ont retardé. Le résultat correspond à la théorie, le temps est variable, c'est prouvé. Et les résultats communiqués l'attestent. Les horloges qui ont volé vers l'ouest ont avancé, les horloges qui ont volé vers l'est ont retardé. Le résultat correspond à la théorie, le temps est variable, c'est prouvé. L'expérience de Hafele Keating. Intéressons-nous un peu plus à ce test et à ses mesures. On mesure des nanosecondes. Une nanoseconde, c'est un milliardième de seconde. Pour se donner un ordre de grandeur, si on divise une année en plus de 30 millions, on obtient une seconde. De même, si on divise une seconde en plus de 30 millions, on obtient 30 nanosecondes. C'est un écart de temps extrêmement faible que l'on cherche à mesurer. Rien à voir, par exemple, avec le vieillissement supposé de plusieurs années d'un des deux jumeaux. Autre précision, le tour du monde ne s'est pas fait en une fois autour de l'équateur. Cela s'est fait sur des dizaines de vols commerciaux, avec des atterrissages et des décollages, des altimétries et des conditions de vol variables, et surtout mal connus et pas au niveau de l'équateur. Cela dit, le résultat communiqué apparaît conforme à la théorie. Il y a quand même deux points intrigants. Premier point, donner une incertitude théorique de 46 nanosecondes, c'est-à-dire supérieure à la valeur cible de 40, c'est rare. La phase de calcul prédictif est généralement plus précise. Deuxième point, obtenir un résultat de 59 quand la prédiction théorique est de 40, c'est près de 50% d'écart. Dans le cas du voyage vers l'Est, là où le temps doit ralentir, on ne peut pas dire que le résultat et le calcul coïncident. Nous allons donc nous intéresser dans cette première partie au calcul théorique, et dans la deuxième partie au résultat mesuré. Pour cela, nous sommes partis des deux articles d'Affel et Keating publiés en 1972, ainsi que d'un troisième document d'Affel qui a été déclassifié ultérieurement. La théorie La variation de temps est due à trois facteurs, la gravité, la vitesse et l'effet saniac. Le premier effet, celui de la gravité, s'explique selon la théorie de la relativité générale. Plus on est haut, plus le temps ou l'horloge atomique accélère. Un écart de 50% signifie que l'on détermine son altitude à 5 km près. C'est surprenant. Le deuxième effet, celui de la vitesse, s'explique selon la théorie de la relativité restreinte, avec le fameux facteur gamma. Plus on va vite, plus le temps ralentirait. Un écart de 50% signifie que l'on ignore la vitesse de l'avion à 450 km heure près. C'est là aussi surprenant. Le troisième effet, dit de saniac, est plus compliqué. Initialement utilisé pour les faisceaux lumineux, c'est une asymétrie d'arrivée dans les parcours en sens inverse. On note que dans un sens, l'écart est positif et dans l'autre sens, l'écart est négatif. Et là aussi, un écart de 50% signifie que l'on ignorerait la vitesse de l'avion à 450 km heure près. Surprenant. Et lorsqu'on somme ces trois écarts, on retrouve les valeurs communiquées par Affel et Keating à 20 nanosecondes près. Affel et Keating ne communiquent pas leurs calculs dans leur article, mais nous sommes dans les mêmes ordres de grandeur. Ce qui est intéressant de noter, c'est la part de l'effet vitesse dans la somme totale. Cela représente moins de 15%. Ainsi, l'expérience d'Affel et Keating ne démontrerait l'expérience de pensée des jumeaux de l'angevin qu'à moins de 15%. C'est-à-dire que ça ne le démontre pas. Dans la deuxième partie, nous nous intéresserons aux résultats mesurés. Sous-titrage Société Radio-Canada